Musique Musique Bonjour et bienvenue à l'émission Métamorphose, les mots qui font du bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marcel Broquet et vous allez voir que le thème de cette émission est tout à fait en lien avec ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'écriture et la lecture. Parce que Marcel Broquet, on le surnomme le fou du livre. Bonjour Marcel Broquet. Vous allez bien aujourd'hui ? Oui, je vais très bien, merci. En fait, vous, rien ne vous prédestinait à devenir libraire ni même éditeur puisque vous avez appris à lire à 12 ans. Vous étiez en Suisse. Alors comment se fait-il que, d'abord, vous ayez appris à lire et à écrire aussi tard ? En fait, c'est qu'en 1939, mon père a eu la curieuse idée d'émigrer en France trois mois avant la guerre. Pardon. Et puis l'école était fermée. La guerre a commencé. L'école n'a pas réouvert durant toute la guerre. Et mon père a été assassiné le 1er octobre 1944. Ma mère avait les cinq enfants en bas âge. Le plus jeune avait trois mois. Et on est revenu en Suisse. Elle est revenue en Suisse seulement en 1945. Donc je n'étais pas allé à l'école à l'âge de 10 ans. Quand on est retourné en Suisse, j'étais allé deux semaines à l'école en France avant qu'elle ferme. Et là, chez ma grand-mère, mon oncle, Arsène, me regardait et me disait, c'est un benet cet enfant-là. Un benet, ce qu'il veut dire ? Un épais. Quelqu'un qui n'est pas très intelligent au passé. C'est ça, il n'est pas brillant. Ça ne vaut pas la peine de l'envoyer à l'école. C'est ma grand-mère qui a dit, oui, on va l'envoyer à l'école. Donc on m'a envoyé à l'école avec les tout-petiles. Et puis là, j'ai commencé à essayer d'apprendre à écrire, mais non, ça ne marchait pas. La maîtresse d'école m'a mis dans le fond de la classe. Puis au bout de quelques semaines, je faisais probablement pitié. Alors elle m'a dit, tu resteras après la classe, je vais te parler. Alors, à partir de maintenant, je vais te garder une heure après la classe. Et puis je vais t'apprendre à lire et à écrire. J'étais content. Donc c'est ma grand-mère qui s'informait de ça. Ma mère était contente aussi, évidemment. Et puis je suis resté. Puis c'est cette dame-là qui m'a appris. C'est la maîtresse d'école. Comme je dis, c'était ma première maîtresse. Vous m'avez raconté aussi l'histoire d'une libraire qui avait un peu pitié de vous parce que vous regardiez la vitrine sans pouvoir vous payer de livres. Et elle vous a prêté des livres, ni plus ni moins. Non, oui, elle m'a prêté des livres, mais en fait, elle me disait qu'elle me les louait. Alors moi, un jour, j'étais devant sa vitrine. Je regardais, puis très intéressé. Elle est sortie, puis je me lis les livres. Je dis, oui, mais je ne peux pas acheter de livres, je n'ai pas d'argent. Mais rentre, regarde, prends tout ton temps. Je regardais, puis elle me disait, si tu veux un livre, il faut que tu payes l'allocation. Tu me donnes 10 centimes. C'est comme un dollar peut-être aujourd'hui. Et puis je te donne un livre. Bon, ce livre-là qu'elle m'a prêté, c'était Robinson Crusoe. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Alors que quand tu auras fini de le lire, tu me le rapportes. Quand j'ai fini de le lire, je lui ai rapporté le Robinson Crusoe. Oui, elle m'a dit, mais là, je te redonne ton 10 centimes. Si tu veux un autre livre, je vais te redemander le 10 centimes. Ça a duré quelques mois comme ça. Et c'est comme ça que vous avez pris goût à la lecture ? Oui, c'est comme ça que, oui. Puis je suis retourné quelques semaines plus tard. Puis elle avait fermé ses portes. On comprend qu'elle n'était pas très d'affaires. Oui, écoutez, vous m'avez parlé d'entrée de jeu, là, vraiment, rapidement, de l'assassinat de votre papa. C'est quand même une épreuve horrible. Comment vous avez fait ? Parce que vous étiez cinq frères, Al. Oui, cinq frères. Vous n'aviez pas beaucoup de personnes autour de vous pour vous aider ? Comment vous avez fait pour passer à travers cette épreuve ? Non, il n'y avait personne. En fait, mon père, on était allé en France, lui était métaillé, c'est-à-dire qu'il gérait une ferme. Le fermier était prisonnier en Allemagne. Et quand il est revenu, donc mon père a dû partir, il a loué une autre ferme, le village à côté. Et puis, quand il y a eu, les Allemands ont reculé, les Américains, puis les Français sont arrivés, ils se bombardaient. Là, le village est au milieu de la vallée. Et la ferme qu'il avait louée, elle a été détruite. Et par miracle, on n'était pas dans la ferme. Mon père était au champ, puis les enfants étaient, je ne sais plus où, là. Et puis, cette ferme-là a été détruite. Donc, après, il a acheté une autre ferme qui, elle aussi, a été détruite. Les photos de ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais mon père était le fermier le plus prospère du village. – Il y avait des jaloux. – Oui, il y avait des jaloux, puis c'était l'époque de ce qu'on a appelé longtemps à la libération. – Les gens qui dénonçaient les autres, c'est ça ? – Oui, les voisins jaloux. Donc, semblerait-il, si l'histoire est vraie, qu'il aurait été assassiné par trois voisins jaloux. Moi, je me souviens de l'avoir vu la veille. Ma mère et mes frères, on était allés le voir, il était dans le sous-sol de l'école. Et on voyait, il avait le visage enflé, il avait été battu, battu, il avait du sang partout. Puis, on n'a même pas pu lui dire au revoir. On l'a vu quelque chose comme cinq minutes. – Alors, comment votre mère a fait pour se débrouiller avec cinq enfants ? – Elle avait deux voisines qui étaient quand même charitables, qui l'ont aidée. Puis là, on est parti à l'école parce qu'on nous avait passé l'école, une salle de l'école qui était vide. Puis après, on est allés dans une maison, une espèce de baraque, puis elle s'est débrouillée. – Mais vous et vos frères, vous faisiez un peu les 400 coups. – On faisait les 400 coups, oui. – Vous avez d'ailleurs failli vous faire tirer par des Allemands, non ? – Je me suis fait tirer dessus par les Allemands. Moi, je pensais qu'ils étaient à l'exercice, mais j'entendais les balles siffler. Je n'ai pas réalisé que… – Quelle époque, quelle époque difficile. Et puis, évidemment, toutes ces lectures vous ont certainement donné le goût de l'aventure, puisque vous m'avez dit que vous êtes même allé à Paris en vélo avec 10 francs suisses. Alors, 10 francs suisses, à l'époque, ça représentait quoi ? – Oui, ça représentait peut-être 100 francs aujourd'hui, 100 dollars. – 100 dollars aujourd'hui. Donc, vous êtes allé à Paris en vélo, comme ça ? – Oui, 650 kilomètres. – Mon Dieu, c'est incroyable. – Ça m'a pris 7-8 jours, mais pour revenir, ça m'a pris un mois. Parce que j'étais allé à Paris, puis j'avais 17 ans à peu près. C'est ma mère qui m'avait passé l'argent. Elle m'a dit, de toute façon, tu ne te rendras pas jusqu'à la frontière. La frontière à vol d'oiseau, elle était à 40 kilomètres. Non, je continuais, je continuais. Je dormais dans les champs, puis des fois, j'aidais les paysans à faire les foins. En tout cas, je suis arrivé à Paris. – Et après ça, vous avez fait le grand saut, en fait. Vous n'êtes pas contenté de Paris, vous avez décidé d'immigrer au Québec. Vous vouliez venir au Québec ? – Non. – Non ? Où est-ce que vous vouliez aller ? – Non, je partais, là j'étais quand même plus âgé. Je partais, ça c'est après, quand j'avais 22 ans. Je voulais aller en Polynésie. – Malheureusement, vous avez rencontré l'amour de votre vie, vous vous êtes resté coincé au Québec. – Oui, drôlement coincé. – Une chose, que vous êtes resté coincé au Québec, parce qu'il vous est venu l'idée, en fait, vous êtes un homme plein d'entregenres et d'aventures, puisque vous avez décidé d'ouvrir une librairie à Verdun. – Oui, puis… – Alors que c'était un quartier, à cette époque-là, assez défavorisé, puis ouvrir une librairie, vous aviez l'expérience de la libraire qui vous prêtait les livres, mais ça s'est bien passé quand même, cette librairie-là. – Oui, si je veux sauter les étapes, on va laisser la Polynésie de côté, en effet. Quand je suis arrivé au Québec, deux mois après mon arrivée, j'ai rencontré une Québécoise, Françoise, Françoise Labelle, qui portait bien son nom, et puis, comme dans la chanson, elle m'a invité chez ses parents, puis au bout de dix minutes, son père s'est mis devant moi et me dit, « Tu la veux, ma fille, je te la donne. » – Il était vu ton affaire. – C'est tout ce qu'il a dit de toute la soirée. – Et donc, vous avez vraiment ouvert cette librairie-là. – Oui, cinq semaines après, nous, on était mariés. Une année après, on ouvrait une librairie, parce qu'à Verdun, il y a 90 000 habitants, il n'y avait pas de librairie. C'est comme ça qu'on s'est lancés dans l'aventure du livre. Et puis, ça n'a pas arrêté, ça, c'était en 1959, au mois de mai. – D'ailleurs, vous êtes aussi à l'origine d'une loi, je pense, avec Henri Tranquille, pas d'une loi de l'association des libraires indépendants, c'est ça ? – C'est-à-dire que la première association de libraires, je l'ai fondée avec Henri Tranquille, puis Paul-André Ménard. Il y avait aussi M. Bré, avant Renaud Bré, et puis Librairie des Hommes, quelques libraires comme ça, une quinzaine. On avait fondé cette librairie-là pour essayer d'améliorer les rapports avec les éditeurs. – Oui, c'est ça. Et là, vous est venue l'idée, parce que vous aviez encore d'autres idées en tête, évidemment, vous avez venue l'idée de devenir éditeur, et c'est d'ailleurs comme ça que vous vous êtes fait d'ailleurs très, très fort connaître, avec un succès phénoménal, donc les oiseaux du Québec, et aussi dans le domaine de l'astronomie avec le cherche-étoile. D'ailleurs, quelques années plus tard, l'Association nationale des éditeurs vous a reconnue, et vous avez même eu le prix Fleury-Méplée, qui est un prix, donc un signe d'excellence pour les éditeurs qui se sont distingués dans le monde de l'édition au Québec. – Oui, c'était un peu gênant. – C'était pas gênant tant que ça ? – Oui, qui le méritait aussi, sûrement. – Et maintenant, à présent, vous avez décidé d'écrire, en fait. – Oui, j'écris. – Il y a ce premier livre ici, Laissez-moi vous raconter, ça c'était vraiment votre premier livre où vous racontiez un petit peu votre histoire, votre enfance, et des anecdotes liées au monde de l'édition. – Oui, comme la guerre, tout ça, et la Polynésie. – Oui, j'irai jamais. Mais c'est sûr, là j'ai repris la plume, comme on dit. Je reprends certains thèmes de ce livre-là, mais expliqués autrement. Puis depuis 11 ans qu'il est paru, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, le monde du livre qui a été longtemps, qui est encore en ébullition. Donc j'essaie de parler de tout ça. – C'est merveilleux. Quel conseil, en terminant, vous donneriez aux auteurs, finalement ? – Quel conseil ? – Quel conseil donneriez-vous aux auteurs, en quelques secondes ? – Ce ne serait pas gentil pour les éditeurs, ce que je vais dire, de se publier soi-même. – Oh non, vous ne devriez pas dire ça, vous qui avez travaillé plus de 55 ans dans le monde de l'édition. – Je ne devrais pas dire ça. – Et de toute façon, ce qui est formidable dans votre histoire, ce sont non seulement toutes les aventures que vous avez vécues, mais aussi le fait que vous avez laissé un bel héritage, puisque votre fils a repris votre première maison d'édition, c'est Broquet, et qui continue donc à publier des ouvrages pratiques, et votre autre fils Antoine, qui lui a un magasin et qui vend des télescopes et tout ça. – C'est l'inverse, Antoine, c'est lui qui a repris l'avisau. – Oui, Antoine, pardon, excusez-moi. Antoine et Stéphane, qui est un magasin de télescopes. – On peut dire que vous avez laissé votre marque, votre trace au Québec dans le monde de l'édition. – Oui, mais ils ont du mérite, là. Ils sont plus d'affaires que moi. – Alors, merci beaucoup, Marcel Broquet, d'avoir accepté notre invitation. – Merci, Mme Pipard. – Merci. – La suggestion cette semaine, un livre d'Éric Géasson, « Le courage de réussir les cinq leçons de vie du yogi de Wall Street », publié chez Infopresse. Éric Géasson a un parcours de vie peu banal. Le surnom de yogi de Wall Street lui vient en partie de ses performances comme stratège dans le monde des affaires. Des succès retentissants, il en a connu au-delà de l'ordinaire. Des échecs également, tout aussi impressionnants. Il en parle ici sans détour. Ce qu'il propose dans ce livre, ce ne sont ni des théories abstraites, ni des recettes faciles, mais cinq grandes leçons de vie et quelques conseils pratiques dont chacun peut tirer profit. – Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de notre émission « Métamorphose, les mots qui font du bien ». Vous le savez sans doute, je suis d'origine belge et on dit souvent en Belgique que le Belge a une brique dans le ventre. Mais lorsque vous allez rencontrer mon invité d'aujourd'hui, Luc Maurice, vous verrez que lui avait plusieurs briques dans le ventre puisqu'il a créé, fondé, bâti une trentaine de résidences pour les aînés. Bonjour Luc Maurice. – Bonjour Mme Morissette. – C'est assez impressionnant quand même d'avoir une entreprise telle que la vôtre, qui a donc, vous avez je pense 12 000 résidents dans tous ces bâtiments que vous avez bâtis. – 12 640. – 12 640. – Et donc ce choix professionnel, je pense, remonte assez loin en fait dans votre enfance. Vous m'avez raconté que vous étiez très proche de vos grands-parents, qui sont décédés quand même assez jeunes et puis vous étiez un petit peu déçus de voir comment les gens devaient vieillir et donc vous avez décidé de vous impliquer un petit peu dans cette voie-là finalement. – Très tôt pour moi, c'était clair qu'il n'y avait pas de différence dans les goûts, les choix, les affinités des gens à 80 ans versus à 30 ans. – Cette notion-là, pour moi, d'être différent, ça n'avait pas de bon sens. Alors j'ai passé ma vie finalement à trouver des façons de mieux vieillir. – Oui. D'ailleurs, vous avez étudié, votre mémoire de MBA était dédiée à cette cause-là aussi, non ? – Oui, c'était une recherche, une analyse, une régression multiple pour ceux qui connaissent un peu les statistiques sur comment maximiser le bonheur des gens en minimisant les coûts. Et ça avait gagné un prix à l'époque. C'est comme ça que j'ai... – Et pourtant, vous ne vous engagez pas tout de suite. Vous travaillez d'abord, vous êtes militaire, oui. Vous avez même été aide de camp de la gouverneure générale du Canada à l'époque, Jeanne Sauvé. – Oui, pendant trois ans. Et moi, je viens du bas de la ville de Montréal. Alors, me permettre de côtoyer ces gens-là m'a permis d'apprendre un tas de choses. J'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, Maurice Sauvé, le mari de Jeanne Sauvé, a été un de mes deux mentors. L'autre ayant été Paul Tellier, président du CN. – OK. Mais bon, vous vous engagez dans les affaires et tout ça. Et alors, vous savez ici, évidemment, que Métamorphose est l'émission dans laquelle on parle des épreuves et des défis dans la vie et comment on a pu s'en sortir. Alors vous, en 1990, vous avez une première grosse épreuve. En fait, vous faites une faillite personnelle et professionnelle. – Oui, ça marque quelqu'un solidement. Ça lui permet de mieux gérer ses risques après. Quand on est jeune, plein d'énergie, qu'on réussit pas mal tout ce qu'on fait dans les sports académiques ou quoi que ce soit, ça a été un premier obstacle important, je veux dire. – Oui. Et comment vous avez réagi, en fait? – J'ai compris que l'environnement extérieur était plus fort que moi. J'ai compris que quand le milieu bancaire, par exemple, avait décidé collectivement de ne pas investir dans un secteur d'activité à un moment donné, bien, c'est pas parce que Luc Maurice est convaincu du succès de ça que ça va fonctionner. – Oui. – Alors d'être plus… – Avoir une vision plus globale. – Plus sensible à l'environnement externe, pas seulement mes intentions. – Oui. En fait, c'était quand même un choc assez drastique, puisque vous avez décidé de prendre un petit recul de la vie. Vous avez pris, je ne vais pas dire une année sabbatique, mais vous vous êtes occupé de vous. Vous aviez besoin de faire cette introspection profonde. – Oui. D'abord, gagner un petit peu de sous pour me refaire un peu. Ensuite, une fois qu'on est refait un peu monétairement, il faut se refaire aussi en termes de personnes. – Oui. – Mais j'étais tellement convaincu que je pouvais faire une différence dans un secteur précis de la société et que ça me permettait de… c'était évident pour moi qu'il fallait que j'aille là. – Oui. Ça n'a pas altéré votre confiance en vous profonde, disons. – Non, pas du tout. – Pas du tout? – Non. En fait, il y a des gens, les pionniers dans mon secteur, M. Savoy, M. Morzadek, Prudent Dargi, Magliara, c'est des gens qui m'ont inspiré beaucoup. Puis j'ai dit, c'est ce que je veux faire, je vais le faire. – Vous étiez convaincu. Et c'est comme ça qu'en fait, en 98, vous créez le groupe Maurice, en fait. – Exact. – Vous êtes donc président fondateur du groupe Maurice, c'est ça. – Tout à fait. – Et de nos jours, il faut dire, c'est une entreprise qui est vraiment un fleuron dans ce domaine-là. Vous êtes un chef de file en matière de conception, de développement, de gestion des résidences d'avant-garde pour les personnes aînées. Alors, il faut dire que ce sont des hauts standards de l'industrie qui vous ont d'ailleurs valu de nombreux prix. Vous avez remporté le prix du fameux concours Les Mercuriades. – Différents prix, bien sûr. Mais à la base, c'était le fait que mon équipe et moi, on était convaincus, on se disait, la personne plus âgée, il faut démédicaliser le vieillissement. On a tendance à vouloir prendre soin et à médicaliser le vieillissement, tant au niveau perceptuel que dans les faits. Alors, ce qu'on s'est dit, nous autres, c'est, à titre d'une personne de 80 ans, pourquoi je devrais me contenter de moins en termes de qualité de logement, en termes de services, etc., simplement parce que je veux être plus près de différents services commerciaux, communautaires, culturels ou personnels. Je veux avoir accès à des choses au cas où j'en ai besoin, si j'en ai besoin, quand j'en ai besoin. Pourquoi je devrais me contenter de quelque chose de très ordinaire? Alors, pour moi, c'était important, cet énoncé-là. Et en faisant vivre cet énoncé-là, bien, on fait en sorte qu'on développe des produits que les gens nous demandent de développer, en fait. Et c'est par des groupes, différents groupes de personnes âgées. C'est eux qui ont réalisé ce qu'on fait, c'est pas nous. Alors, c'est eux qui nous ont dit qu'ils nous sont guidés au fil des ans. Et d'ailleurs, ce qu'on a réalisé il y a 25 ans, versus ce qu'on fait maintenant, très, très différent. J'avais une équipe la semaine passée qui, ils sont venus visiter notre premier et notre dernier produit. Wow! Alors, c'est une preuve qu'on est à l'écoute des gens âgés. Et les gens âgés changent beaucoup aussi. Oui, tout à fait. Non seulement en nombre, mais en attente de la vie. L'aîné de demain ne sera pas le même que l'aîné d'hier. Non, non, c'est clair. Et c'est à moi d'être sensible à ces choses-là. Vous restez donc très, très près de votre client. Autrement dit, vous avez amené les services essentiels dont ils auraient besoin au sein même de ces bâtiments-là. Peut-être, peut-être. Et jamais, jamais, je vais dire dont ils ont besoin. Parce que certains ont besoin, tout comme les gens de 40 ans. Il y a des gens qui préfèrent vivre en banlieue, au centre-ville, en campagne, seuls, en groupe, en condominium. Pourquoi ce serait différent des gens âgés? Moi, quand j'entends des choses comme tout le monde veut vivre à domicile, tout le monde veut vivre de telle façon à un certain âge, les personnes âgées veulent ça. Ça, c'est très mauvais. Quand on fait des amalgames comme ça, on ne va nulle part dans la vie. Alors, pour moi, il y a autant de différences, une personne en termes d'attente, d'affinité, de préférence, à 80 qu'à 40. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qui a certainement dû faire votre succès, parce que je parlais tout à l'heure des prix que vous avez gagnés. Bon, il y en a beaucoup, on ne pourra pas tous les dire. Mais en 2014, vous étiez grand citoyen à Verdunois. Puis, vous avez aussi eu le Grand Prix Entrepreneur d'Ernest Young. Et malgré cette fulgurante progression, voilà qu'un autre coup dur frappe à votre porte, n'est-ce pas? En juin 2019, vous perdez en fait votre associé, votre partenaire financier. Et là, du jour au lendemain, vous devez trouver 600 millions de dollars pour continuer vos affaires. Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous n'aviez pas vu venir ce... Non, pour moi, ce n'était pas un coup dur. Ce n'était pas un coup dur pour vous? Très franchement, ce n'était pas un coup dur. Vous n'avez pas paniqué du tout? Vous n'avez pas dit ma question? C'était une déception parce que j'avais un bon partenaire pendant longtemps. Mais dans la vie, un partenaire veut autre chose à un moment donné. Alors, il faut respecter ça. Le défi, c'était le temps alloué pour faire cette transition-là. Mais dans toute difficulté, il y a des opportunités. Et j'ai un partenaire maintenant qui connaît tellement bien l'industrie, qui est fort agréable, qui est respectueux, qui veut grandir avec nous encore. Et qui a une perspective long terme. C'est ce que je cherchais depuis longtemps. Avoir un partenaire avec une perspective long terme. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'immobilier ou peu importe le secteur d'activité. À quoi il doit faire attention pour éviter peut-être d'avoir ce genre de surprise? Ou comment se remettre de ça? Est-ce qu'il faut être entouré? Est-ce qu'il faut lire des livres d'affaires? C'est quoi les outils dont il peut se prémunir? Il y a beaucoup, ça dépend beaucoup de nos personnalités. Moi, je suis quelqu'un plus axé vers le produit, vers l'humain. D'autres personnes sont plus axées vers le légal et l'économie. Alors, ça dépend des gens. Vous m'avez dit aussi quand même qu'il fallait... Je pense que ça prend un équilibre, tout ça. Et le côté légal des choses, ce n'est pas quand ça va bien, c'est quand ça va moins bien que ça devient très, très important. C'est ça que vous m'avez dit que vous étiez tellement axé vers votre passion d'entreprendre et de développer que des fois, les aspects légaux, c'est un petit peu moins intéressant. Oui, moi, c'est de mobiliser des équipes et c'est d'engager des gens. Oui, pour être toujours en alerte finalement. Dans la société aussi. Pas minimiser. Moi, je suis très fier comme mission qu'on a, c'est que les gens qui vivent chez nous, on travaille très fort pour leur donner de l'énergie, pour faire en sorte qu'ils restent accrochés, qu'ils restent importants dans la société, qu'ils ont valorisé les gens. Il y a tellement de gens qui vont en complexe résidentiel pour retraiter simplement pour socialiser, simplement pour voir du monde. La solitude, c'est un élément important chez 38 % de notre clientèle. Et les gens de notre âge, baby boomers, il va y avoir beaucoup moins de gens qui vont avoir des enfants ou des parents dans 20 ans que maintenant. Alors, ça a un impact important, le logement dit collectif, à la mesure où il est très libre, où on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Le danger, c'est de tenter d'institutionnaliser ou de médicaliser les résidences pour retraiter. Donc, vous croyez que ça doit toujours être fait par le secteur privé plutôt que par le gouvernement? C'est-à-dire, je ne veux pas dire ça parce qu'on parle de RPA souvent, mais on fait des amalgames. C'est comme parler des écoles. Il y a des écoles secondaires, des écoles primaires, des cégeps, des maternelles. La réglementation doit être très, très, très différente d'un à l'autre. Sinon, on ne va nulle part. Quand on analyse quelque chose, quand on veut faire de la réglementation, dans mon cas, c'est des résidences pour personnes autonomes où les gens sont maîtres de leur destinée. J'ai toutefois 1 000 appartements ou 1 000 personnes qui sont chez moi qui sont en grande perte d'autonomie. Alors là, j'ai une responsabilité, une prise en charge. Là, on comprend qu'il faut qu'il y ait plus de réglementation et dans un contexte de soins, d'assistance, de protocole et tout ça. Pas dans le reste. Voyez-vous, c'est la différence. En terminant, il nous reste vraiment peu de temps. Ça va trop vite. Il y aurait tellement de choses à dire. Je sais que vous avez un bébé en quelques secondes. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir? Comment vous projetez tout ça? Écoutez, moi, il est clair que la dernière pandémie a eu un impact sur toute la santé de la population en général. Moi, ce qui me fait peur, vraiment, c'est moins cette pandémie-là, même dans le feu de l'action, c'est les prochains 20 ans où il y aura 37 000 Québécois et Québécoises de plus qui s'ajouteront à la population, qui auront 75 ans et plus. Comment on va faire pour s'assurer que la population vieillit bien, soit relativement en santé, soit heureuse? Je ne suis pas certain de ça. En tout cas, Luc, Maurice, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Et je suis sûre qu'on peut entrevoir l'avenir de façon assez positive, surtout s'il y a des gens d'affaires comme vous, qui prévoient déjà le bien-être de nos aînés. Alors, merci beaucoup. Merci. Eh bien, vous savez, dans la vie, il ne faut jamais désespérer. L'espoir, l'amour, et aussi vivre d'une grande espérance de se dire, moi, j'ai beaucoup confiance à la divine providence. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais je vous dis, c'est des faits, faits. Comme je m'occupe d'une fondation, à un moment donné, je n'avais plus de pot pour mettre mes produits dedans. J'avais deux gros chèdrons de sauce automates sur le poêle, et je n'ai pas de pot. Imaginez-vous, là, j'ai dit à mon mari, oh mon Dieu, il faut absolument, qu'est-ce que je vais faire? Puis j'étais tout seul, puis là, il faudrait aller. Et on ne trouvait plus de pot dans le magasin, rien. Et j'ai les deux chèdrons de sauce. Deux minutes après, ça sonne à la porte. Et un monsieur qui arrive, il dit, soeur Angèle, pouvez-vous me rendre service? Il faut que je vide mon garage parce que ma fille a ses maris, puis elle va avoir le garage pour se poser une noce. Je dois vider tout, et j'ai beaucoup, beaucoup de pots. Est-ce que vous les acceptez? Les deux bras m'ont tombé, et je me suis dit, mais c'est quoi? Hé, j'ai dit, n'oubliez pas de remercier le bon Dieu, il faut le remercier. J'ai dit, merci, la divine providence, j'ai des pots, j'en ai eu bien plus que quand j'avais les tomates sur le poêle. C'est ça. Puis une fois, je n'avais plus de sucre. Puis il y a un chef qui arrive, il dit, écoutez bien, il dit, j'ai pensé à ça, je vous donne du, je vous apporte du sucre. Mais imaginez-vous, quand tu as l'espérance, quand tu as confiance en ce que tu fais et que tu crois en ce que tu fais, ça y est, on l'a. C'est déjà tout pour cette semaine. Alors, j'espère que vous avez beaucoup apprécié de rencontrer les deux invités, Luc Maurice et Marcel Broquet. Deux hommes d'affaires qui, malgré des grandes épreuves dans leur vie, ont réussi à relever des défis, entreprendre leurs rêves pour le bien-être de beaucoup de personnes. Merci et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada